Salut, bonjour. Vous pensiez peut-être que parce que c'est dimanche, les nouvelles allaient être réjouissantes ? Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est très bizarre. Nous, on est dimanche ici, là, sur la Terre. Non, mais pas sur la Terre. Il y a un endroit sur Terre ou avec la ligne horaire de Greenwich ou autre. Ils sont hier ou demain. Donc, sur Terre, il y a des gens qui sont en même temps aujourd'hui. Il y a des gens qui sont déjà demain ou qui sont encore hier. Non, un événement, ça se passe à l'instant maintenant et dans le calendrier le nôtre, ça va être aujourd'hui. Et dans ceux qui sont juste de l'autre côté de la frontière horaire, ça sera une autre date. C'est spécial quand même, non ? Vous savez, Philas Fogg en a gagné son pari en faisant le tour du monde, effectivement, en 80 jours. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du jour. Ça, c'était le côté rigolo, amusant, anecdotique. Nous, on va faire autre chose et c'est les boules. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas le moral, zappez. Maintenant, si vous n'avez pas le moral, mais que vous êtes quand même adulte, on va charger. De toute façon, on va tâcher de supporter ça, puis on nettoiera plus tard les tâches. Alors, je partage mon écran. C'est pas que j'ai une mauvaise tête, mais quand même, les infos, c'est les infos. L'OMS modifie son règlement sanitaire international et ce n'est pas bon. Ça, c'est le titre d'un article de chez Ciel Voilé, qui est un chouette site qui récapitule à plein de trucs très bons. Il y avait très longtemps qu'il travaillait avec le matériel de Claire Sevrac et autres. Normalement, Ciel Voilé, ça traite des chemtrails et du ciel. Mais depuis assez longtemps, ils traduisent aussi des fois Corbett Report ou actuellement, ils font des rats. C'est marrant, on a les mêmes sources. Globalement, vous allez avoir Alcyone Pléiade, vous allez avoir Raison Voltaire, vous allez avoir plein de bons sites. Alors, qu'est-ce qui se passe là à l'OMS ? Alors, c'est hallucinant. Moi, je demande vitrification immédiate de cette organisation. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est des milliardaires. Il n'y en a pas un qui est tout bible encore. Il n'y en a pas un qui a un exercice. Ils font tous du blé. Ils ont tous des crimes longs comme le bras. Une liste de crimes longs comme le bras. Pas forcément directe. Je ne dis pas que c'est eux qui, avec un couteau, vont se taper la grand-mère dans l'escalier, ou la belle-mère, ou le voisin, ou le voisin. Je ne veux pas faire de sexisme meurtrier. N'importe quoi. C'est le matin et je suis vénère. Parce que là, il y en a quelques-unes. Vous avez les titres déjà affichés, vous allez voir. Tiens, mais c'est hallucinant. Troisième millénaire ? Ah oui, non, mais la Fédération Galactique nous protège, nous assure. Et bien, dis donc, elle est vachement à la bourre, là, les gars, là. Bon, j'arrête là, mes conneries. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, il change les notions de pandémie, il change les définitions de Spritz. Une totale, oui. Je vais parler des fois en code, peut-être, parce que j'aimerais bien qu'elle soit sur YouTube, cette vidéo. Alors, je vous laisserai lire l'article, vous l'aurez en référence sous la vidéo. Alors, je lis juste comme ça. Aucun, vous pensez que cela pourrait être une perspective lointaine. Rappelez-vous que Kill Bates et ses semblables parlent déjà à plusieurs reprises de la prochaine vlandémie et suggèrent qu'elle sera pire que le Covid. Et avec ces nouvelles règles en place, ils vont prouver qu'ils ont raison. On sait ce qui s'est passé. On sait tout. On sait que c'est leur plan. On sait que c'était prévu depuis… Si Atali en parlait dans les années 80, si le protocole des sages de Sion en parlait dans les années 1917, 1916, 1915, même avant. On sait que c'est leur plan. Tout est affiché. Maintenant, on n'a plus qu'à chercher les correspondances, les coïncidences. Donc, ça ne va pas du tout, ça. C'est qui ces gens-là ? C'est des millionnaires, milliardaires qui ont doublé leur fortune ou presque durant les derniers événements sanitaires. Et pourquoi on leur oublie ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ces organisations internationales qui prennent le pas sur les définitions que chacun des peuples a faites de la notion qu'il a de lui-même et de son respect de la vie et de sa notion du bonheur sur terre, quoi ? Et de comment établir des règles ou une ambiance générale qui prédispose au mieux à y parvenir. Pourquoi ? Qui ? Je suis vénère, mais ce n'est pas croyable. J'ai la gueule à Thaddeus, là, en plus. Mais je ne le supporte pas, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un, là, de ceux que je ne peux plus les voir en photo, moi. Je ne peux plus les voir en photo. Je les enlève, je ne m'énerve pas dessus. Mais est-ce que je peux y faire ? Bon, maintenant, grâce à ce tube musical intergalactique, on va avoir de l'impact. Ça ne vous choque pas ? Alors là, c'était rigolo, je n'étais pas au courant. Il m'a demandé l'autorisation. Oui, bien sûr. C'est platère même, d'ailleurs. Mais bon, quand je dis que c'est un climatère galactique, peut-être que j'abuse un peu. Remarquez que vu ce qui gagne l'Eurovision maintenant, on a toutes nos chances. Bon, reprenons. Alors, voilà. Déjà, ça, c'est grave, là. Maintenant que je rie, parler de trucs graves, c'est bizarre. Bon. Il y a plusieurs étapes. Est-ce que je vais les lire ? Oui, peut-être qu'on va lire la conclusion. Je n'ai pas lu l'article encore. Mais je m'en doute tellement de ce qu'il y a dedans. Puis, ils en parlent tellement depuis. Ça fait un mois que tout le monde parle de ça. Là, j'en ai marre aussi. C'est les mêmes infos qui tournent et qui retournent. Et hop, tous les sites, un beau jour, ils découvrent qu'ils n'ont pas parlé de ça. Alors, ils en parlent. Ça fait un mois que tout le monde en parle. On perd un temps fou à ressasser les mêmes news, là. Bon, mais ça fait plus de monde, une information qui a plus de couverture. Bon, OK. Alors, certains labos peuvent rapporter des données exagérées, falsifiées, inventées. N'est-ce pas ? Oh, je n'ai même pas envie de le lire. Bon, vous le lirez si vous voulez. En gros, quand il y a une pandémie déclarée au niveau 6, c'est l'OMS qui prend la direction des gouvernements. On passe sous loi martiale sanitaire et on n'a plus rien d'autre à dire que d'obéir à des troupes armées qui vont obéir à des saligous de milliardaires empoisonneurs, dont le but est de réduire nos vies à leur notion de petite case et d'obéissance à la machine. Je... Rien, rien, je ne m'énerve pas. Je zène, je zénifie, je zénoudre, je... Je ne chope pas un dans ma cave. J'en ai pas des cochons, là, mais là, j'en prendrai rien que pour les nourrir avec. Bien. Alors, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous montrer un autre truc. Je vais vous montrer, chez Cairns News, l'Australie du Nord ne sera pas soumise aux États communistes de l'Australie du Sud. Ce coup d'État communiste est rejeté et il promeuve la sécession, breakaway. Ah, ben oui, je vous avais dit hier ou avant-hier que, par exemple, dans une partie du Queensland au Nord, les tribus aborigènes qui sont complètement dépendantes, enfin complètement, dans la mesure où elles veulent rentrer dans un monde moderne et ne sont plus autonomes localement, il faut voir, on les a forcés à se faire spritcher en plus, c'est la totale, quoi. Ils n'ont rien demandé à personne, on vient les... une fois de plus, les embêter, hein. Je ne veux pas être trop vulgaire. Et maintenant qu'ils sont dépendants des moyens de transport de leur denrée ou autre, les dits prix ayant augmenté de 30%, ils sont à la rue, quoi. En plus, s'ils ne sont pas spritchés, ils prennent des amendes monstrueuses. C'est la totale. Le gars, il vit avec, je ne sais pas, au moins 200 dollars par mois, peut-être, et encore, s'il vit avec des dollars. Je vous rappelle qu'avant, ils étaient autonomes. Ils vivaient dans leur désert, eux. Ils savaient le faire. Et ça leur allait bien, hein. Pour ce qu'on a à faire sur Terre, là, c'est-à-dire gérer notre évolution spirituelle, normalement, dans de bonnes conditions, Oui, on n'est pas là pour monter des entreprises, ni pour faire cobaye pour Big Pharma dans nos vieux jours. Vous passez la retraite, en fait, vous êtes impotent, vous êtes à l'hôpital. Vous passez votre retraite à l'hôpital à faire cobaye pour Big Pharma. Pendant que la banque finit de vous piquer vos thunes, tout va bien, quoi. Non, je ne pense pas qu'on soit là pour ça, en fait. Alors, voilà, donc, eux, ils disent, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas si ça va marcher, mais je suggère de faire pareil. Mais plutôt, en fait, une fois de plus, de trouver des solutions de soins et de protection contre une agression, en adaptant constamment nos couches de protection ou nos moyens de protection aux différentes évolutions des agressions, pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les agressions, puisqu'on pourrait le faire ? Ben oui, ça suffit maintenant de se casser là. C'est un plan de commerce, en fait, pour ceux qui vendent des protections. Ça ne va pas, ça ne va pas, non, mais ça suffit. C'était bien sympa, vous avez bien bossé, mais maintenant, peut-être qu'on va adopter une autre stratégie de protection. C'est-à-dire, on va virer, mon exemple, c'est, vous avez un clou dans la chaussure, vous pouvez toujours mettre des pansements, quoi. Bon, ça va vous soulager un petit peu, mais le mieux, ce serait quand même d'enlever le clou, quoi. Et même quand on enlève le clou, il faut au moins trois semaines pour sa cicatrise. Et c'est ça, il nous faut bien trois semaines pour nettoyer la planète une fois qu'on aura arrêté les problèmes pathologiques. Oui, les problèmes, on va dire. la cause des problèmes, il faudra un certain temps. Ah, pourquoi il nous faudra un certain temps ? Regardez, par exemple, vous allez sur BitChute chez Simplicius76, qui nous rapporte des news côté russe. Mais c'est à peu près les seuls qu'on aille, d'une part, et d'autre part, pour moi, c'est assez réaliste. Vrai. Alors, je vais peut-être le mettre en grand écran, tant qu'à faire. c'est que maintenant, il faut déminer. Vous êtes en pleine forêt pour aller aux champignons, là. Vous pensez que vous allez pouvoir aller aux champignons en pleine forêt ? Vous êtes sûrs ? Comme ça, avec les enfants, le chien, la belle-mère, le canari. Je vous le déconseille. Dans la région, là-bas. Vous vous rendez compte ? En pleine nature, alors. Pour ça, je dois vous dire que c'est sûrement une voie qui a été ouverte à coup de tanks, de chars d'assaut, quoi. Qui ont des noms pas croyables aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Alors, en plus, la terre sera bien tassée. Là, il n'y a plus rien qui pousse pendant un moment. Vous pouvez y aller. Et puis là où elle n'a pas été bien tassée, Oh, regardez, regardez. C'est toutes les équipes de démineurs, maintenant. Puis ça, c'est des démineurs russes. Ce n'est pas des démineurs parmi les prisonniers. Après, moi, je me... Alors là, je ne me gênerai pas pour prendre des criminels de guerre. Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Je vais vous montrer la prochaine vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu hors de moi aussi. Et il est mec. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est une mine. Donc, je suis un peu au milieu de l'écran, peut-être. Voilà. Alors, comment ils déminent ? Je pense qu'ils envoient une charge qui fait péter la mine. Il y a des fois où on va désamorcer l'amorçage. Il y a des fois où on fait péter une charge. Qui fait péter la mine ? Donc, je ne me gênerai pas pour prendre des criminels de guerre, pour les déminer. Vous voyez le petit fil ? Ne marchez pas sur le fil. Ne tapez pas dedans. Le chien non plus, il ne doit pas taper dedans. Alors, il y a le drone maintenant qui surveille. Ce n'est pas mal. Il faudrait que ces drones, il y a un moyen de scanner le premier mètre. Vous voyez ? Il passe là et boum. Là, il en a fait péter une par son poids. Donc, il faut un certain poids, évidemment. Mais voilà quoi. Bon. C'est ça qui m'a outré aussi. C'est celle-là. Alors, celle-là, je vous dis, quand on pense que notre État envoie des thunes à ces gens-là, à ces mentalités-là, quand on pense qu'on reçoit des réfugiés qui appartiennent en général à ces mouvements-là, parce que les habitants locaux qui se comportent bien n'ont rien à craindre de la Russie. Ils n'ont pas vraiment besoin d'émigrer. Alors, ils arrivent ici, ils émigrent et puis ils commencent à nous faire des gangs en plus dans les rues. Et puis, là-bas, ils ont fait ça. Là, ce que vous entendez, c'est des civils qui parlent avec le militaire qui est là, qui est en train de désamorcer une grenade. Enfin, il ne la désamorce pas, il l'a. Il la resécurise. Parce qu'il y a une grenade qui est faite en sorte que si vous ouvrez la porte, là, elle explose. Et dans la porte, il y a quoi derrière la porte? Une femme et ses enfants. Qui étaient tenus en otage. Qui étaient enfermés, quoi. Bon, je dois dire que la grenade était assez évidente. C'était eux, s'ils voulaient sortir en défonçant la porte, ils se faisaient exploser. Quand les troupes extérieures arrivent, ils la voient, la grenade. Mais si vous êtes à l'intérieur et que vous dites, ça y est, ils sont partis, on peut sortir, vous poussez la porte et vous explosez. Qui c'est qui a fait ça? Dans quel but? Vous pouvez se conclure sur la qualité humaine de ces soi-disant Ubermensch qui traitent d'autres humains. Pire que du bétail, parce que vous ne faites pas ça du bétail, en général. Même si vous finissez par le bouffer, tout au long de son existence, il est traité au mieux. Quand il est malade, vous le soignez, vous le donnez à manger, à boire et tout ça. Bon, on va faire une petite pause. Je vais peut-être trouver un sujet un peu plus léger pour finir cette vidéo rapide du matin. Ça ne va pas être tout de suite pour la légèreté. Explosion du nombre de bébés prématurés présentant des problèmes en soins intensifs des services néonataux. néonatales, néonactaux. Bon. Ça, les jeunes femmes qui adhèrent maintenant au club Où est mon cycle? On parle des cycles menstruels. Enfin, bon. Leur but étant de dépopuler. Un des meilleurs moyens, c'est de stériliser une partie de la population, de la rendre inapte à procréer. Ils y arrivent très bien. Tout va bien, tout va bien. Continuer, se prituer les enfants. Ouais, allez, allez, on se dépêche. C'est insupportable. Et ces gens-là, ils sont encore en liberté. Et où est le procureur de la République? Ah, il fait partie du club? Non, pas tous, déconne pas. Pour devenir procureur, peut-être qu'aujourd'hui, il fallait faire partie du club. Pour devenir commissaire, il faut faire partie du club. Pour être officier supérieur, il faut faire partie du club. Quel club? Ce club sans éloge, si vous voyez ce que je veux dire. Pour être dans la politique, il faut faire partie du club. C'est Flamby qui nous l'a dit. Enfin, il nous l'a dit. Il a dit plein de choses. Il a dit des choses qu'il ne devait pas dire non plus, en se disant. Enfin, bon. Alors, juste, on va conclure là-dessus maintenant. En ce moment, les États-Unis admettent publiquement qu'il y a plein d'ovnis. Je ne sais pas, ils avaient dit 400 observations en 20 ans. Il y en a sûrement énormément plus. 400 observations dont ils ont au moins parlé, dont les cas ont été traités dans les différents MUFON, mutuels, UFO, network, genre. C'est une abrévation. Et là, donc, on va écouter un truc qui vient de chez Tyler, vous savez, Secure Team 10. Donc, j'ai coupé le son, j'ai viré le logo qu'il a dans le coin. Ça m'énerve, ça m'énerve, les gars. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur nom sur les matos. Dès qu'on leur file du matos, paf, ils mettent leur nom dessus. Bon, mais il a 2 millions d'abonnés. Mais le niveau n'évolue pas, toujours pas. Donc, c'est une prise de vue. Donc, vous voyez bien quand même là, il y a les 3 points lumineux, un central aussi, un plus petit central. Et vous constatez bien qu'il y a un contraste, ça va être agrandi plus tard, qui permet de voir qu'il y a un triangle, que c'est les 3 pointes d'un triangle qui sont illuminées. Donc, c'est filmé. Je ne sais pas si c'est récent ou pas, on s'en fout, il y en a. J'en ai des gigas. J'en ai des gigas. Ce n'est pas possible qu'avec autant de matériel, il y ait aussi peu de réactions. Ce n'est pas possible. On vit chez les légumes. Je pense qu'on vit chez les légumes. Et les légumes, avariés même, des fois. Et là, il y a un beau, un bel agrandissement. Alors, vous constatez que le point central est un peu rougeoyant. Alors, bon, ça ne fait pas de bruit. Ça fait du sur place, si ça veut. En plus, il cherche la source de ce clip vidéo. Pour lui, ce clip lui paraît vraiment féerique, on va dire. Vous voyez, paranormal. Le mec qui débarque, il a 2 millions d'abonnés. Il fait ça depuis 10 ans, je ne sais pas combien de temps. Et il voit ça encore. Enfin, ce n'est peut-être pas lui qui a écrit ça. Non, voilà, c'est Gram. Tous les gars qui débarquent. Oh, tu as vu ? Tu y crois alors ou tu n'y crois pas ? Donc, on va faire mieux parce que j'ai trouvé que... On va le mettre en grand quand même. J'ai trouvé que les premières images étaient plus sympas, en fait. C'est ça que je veux faire. Parce que dans les premières images, ça c'était sur la Lune. Ça c'est sur la Lune. Donc, vous constatez que non seulement il y a un ovni en clair là, qu'il y a une drôle de forme, mais vous en avez mieux la définition de la forme en regardant l'ombre en dessous. Donc, ça va faire plaisir à Bruce Seahol, Bruce Schwartz. De Québec Astronomie ou... Oui, Québec Astronomie, je ne sais pas quoi. Et ça, ça ressemble à Inter 3B, mais ça n'en est pas un. Ça, ça... Ça n'en est pas un. C'est autre chose. C'est un peu triangulaire aussi, sauf que si on peut dire que là, c'est la poupe. C'est des navires. Là, c'est la proue, c'est le devant. Et là, c'est la poupe. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de la marche arrière. Mais ça veut dire qu'a priori, il se déplace plutôt dans ce sens-là pour l'instant. Et voilà, il a une autre forme, quoi. Donc, de quoi il nous parle ? Alors, ça, c'est le TR3B. Alors, ça, c'est Louis Elizondo. By the book, acheté le livre pour avoir la version d'un gars qui a travaillé pendant 20 ans dans les services de guerre psychologique et de désinformation. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, ce qu'il nous dit, ce n'est pas faux, c'est qu'il veut qu'on croille leur version de la chose. Et ils tiennent absolument à considérer comme une menace. Alors que nous, là, je trouve que ça ressemble plus à celui-là. Deux vaisseaux qui, lui aussi, avaient cette forme de... Plutôt en V qu'en triangle, quoi, en fait. Enfin, en V. Très plein, le V, mais avec deux ailerons, si on peut dire, à l'arrière. Voilà. Et c'est bizarre, oui, qu'on retrouve ces formes-là dans... Donc, ça, c'est le documentaire auquel il a participé. Donc, ça, c'est des très vieilles images. Ça, c'est le Terre 2 astra, quelque part. Ou non, c'est déjà un Terre 3B. Non, le Terre 3B, il est pointu au bout, pour moi. Ça, c'est le Terre 2 astra. Donc, ça, c'est ce V, ce V étrange. Ça ne fait pas un bruit, hein. Vous pouvez y aller. Moi, je n'ai pas mis le son, là, mais ça ne fait pas de bruit. Bon, voilà. Deux millions d'abonnés, on n'évolue toujours pas avec lui. Pour faire une pétition, il a déjà deux millions d'abonnés. C'est aux États-Unis. Ils sont combien ? 350 millions. Ils étaient, 350 millions. Bon, ben, je me passerai de vous mettre un panorama de mes clips d'OVNI et tout ça aujourd'hui. De temps en temps, je vous en mets, mais ce n'est pas ce qui vous plaît le plus, a priori. C'est vrai que, bon, on voit des trucs, on ne sait pas qui est à bord, on ne connaît pas leurs intentions. Et puis, c'est un peu rageant, quoi. Personnellement, c'est un peu rageant. On a encore 70 ans de retard depuis les boulots officiels, je veux dire. Donc, Louise Elizondo... MJ-12, tout ça. Enfin, bon, quoi. Je ne comprends pas. Mais bon, je ne comprends pas plus que... qu'on n'arrive pas à accepter qu'on est en train de se foutre de nous, quel que soit le domaine. Regardez l'OMS et nos dirigeants suivent les directives de l'OMS. Ils obéissent. Vous voyez ça et l'interprétation qu'on nous donne, elle est indigente. Elle est indigente. Donc, voilà, ce n'est pas tellement meilleur pour le moral, mais bon, juste histoire de dire que, oui, entre ce qui nous est fourni comme information, comme actualité, comme... connaissances de notre monde et celles qu'on arrive à dégoter sur ma chaîne, entre autres. Il y a un monde, hein, il y a un univers, je dirais même, presque. Voilà. Donc, gardons le moral. Faites une demande au Père Noël pour avoir un billet, ne serait-ce qu'un billet, pour monter à bord un jour, dans de bonnes conditions, avec un équipage positif et bienveillant, parce que ce n'est pas forcément le cas du tout. Ce n'est pas forcément des humains, des fois, dedans. Des fois, il y a des deux, il y a des humains et des non-humains. Les reptos, en général. Et l'équipage, c'est des grilles. Il y a des mantisses aussi. Quand c'est les abductions, il y a c'est les mantisses qui gèrent la manœuvre. Et les grilles qui font l'équipage aussi. Alors, eux, ils maîtrisent le temps, quelque part. Parce que dans la nuit, ils peuvent visiter des centaines d'abductés. Il y a des centaines d'abductions par le même équipage dans la nuit. Vous faites ça comment ? Vous maîtrisez le temps. Il y a un truc. Il y a un truc qu'ils arrivent à faire et qu'on a du mal à concevoir, moi notamment. Vous voyez, je ne dénie pas que ce soit possible. J'ai juste du mal à le comprendre. C'est juste spécial. Est-ce qu'on a le cerveau pour le comprendre ? On a le cerveau qui est capable de le ressentir. Enfin, moi, j'ai le cerveau qui est capable de le ressentir. Mais l'expliquer, il va falloir que je me fasse cette vidéo de 4 heures d'Al-Bilek. A-L, plus loin B-I-E-L-E-K. Qui est aussi, il a changé de nom, il s'appelait Cameron, me semble-t-il, avant. Et on le connaît depuis qu'il a fait des conférences sur l'expérience de Philadelphie, l'Eldridge. Le matériel à Tesla qui devait servir à faire de l'invisibilité radar et qui s'est finalement avéré, proposé des voyages spatio-temporels quelque part. Ce qui, sur une ligne de temps, sur un déroulement du temps linéaire, permet de faire des boucles. C'est ce qu'il explique. Bon, il explique en américain ça en plus, d'une, et de deux, il était quand même plus ou moins ingénieur. Et il y a des fois où je ne capte pas tout ce qu'il veut dire, même en français. Il me le dira en français, j'aurais du mal à le capter. Mais dans un état de conscience différé, vous arrivez à concevoir l'immobilité du temps. Vous êtes dans une situation où vous pouvez percevoir le passé, le futur, le présent. Vous concevez que tout ça n'a pas vraiment de limitation des uns par rapport aux autres. J'en sors en concluant qu'on est dans un présent continu. Évidemment, en fait. Mais vous voyez, par exemple, là, quand j'aurai allumé, il sera passé du temps. Et dans le futur, je peux vous dire qu'il y a de la fumée qui va sortir de ma clope. Et ça commence, il y en a encore, mais Là, il y en a plus. Donc, on ne va pas dire que le futur n'existe pas. D'ailleurs, je viens de vous faire une divination en direct. Oh ! Et là, je vais bientôt tousser. Bon. Je vous salue. Je vous souhaite de ne pas avoir été trop affligé par le début de cette vidéo. Et d'être assez adulte pour digérer tout ça. Et ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça n'existe pas. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas agréable qu'il ne faut pas savoir que ça existe. Et si vous avez décidé d'aller en vacances, parce qu'il y a des gens qui préparent leurs vacances, vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas nous remettre des confinements, même si ça ne sert à rien, même si c'est nocif, délétère, que c'est une mesure iatrogène. Vous voyez tous ces termes-là qu'on commence à très bien maîtriser maintenant. On sait vraiment que, ben oui, le passeport numérique ne va pas être obligatoire. Je vous suggère de vous nantir d'une barre à mine, au moins, de vous promener en petit groupe. et quand vous êtes soumis à des mesures contraignantes de soumission à la machine ou aux machines, de faire en sorte que ça s'arrête. En toute légalité, bien sûr, n'est-ce pas ? Évidemment, pour combattre demain, soit libre ce soir. Bonne journée, à très bientôt, bon courage. On passe entre les gouttes, les aiguilles et les abrutis. Et les mesures, mais on n'est pas obligé d'accepter tout ça, là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens acceptent. Ah ben, si j'avais su qu'ils étaient aussi, en anglais, on dirait compliants ou soumis, je dois dire que ça ne serait pas arrangé mon karma, mais je pense que j'aurais abusé deux ou trois fois, franchement. Non, mais en fait, quand c'est nous qui demandons des choses, les gens, non, ils ne veulent pas. Il faut regarder le film Enfermé dehors avec Dupontel. Le gars, il trouve une tenue de CRS et ça lui ouvre toutes les portes. Il en profite un tout petit peu, mais il est sympa. Il est sain dans sa tête quand même, quoi qu'on puisse en juger dans le film. Voilà, il est gentil, quoi. Alors, à très bientôt. On tient bon. Salut.